Le Congo Le Congo Milieu des années 30 Les colons continuent à débarquer dans ce qui semble bien être à leurs yeux, Un nouvel Eldorado. Sur les images de ce temps, on les voit encore heureux, sûrs d'eux-mêmes et de leur destin. Dans les villes, ils ont leur quartier, leur restaurant, leur club. Avec les Noirs, on ne se mélange pas. C'est la règle. Toutefois, ce tableau idyllique est en passe de se fissurer. Les colons ne s'en rendent pas encore compte, mais le temps de l'insouciance connaît ces dernières heures. 10 mai 1940, l'Allemagne attaque la Belgique. En 18 jours, l'armée belge est balayée. Le roi, Léopold III, capitule et choisit de demeurer en Belgique occupée. Entre la colonie et la métropole, tous les ponts sont coupés. Au Congo, Pierre Rickmans est gouverneur général depuis 1934. Seul, face à un choix difficile, il engage le Congo dans l'effort de guerre aux côtés des alliés. L'armée congolaise est présente sur plusieurs fronts. Au Moyen-Orient, en Éthiopie et dans les jungles de Birmanie. En faisant la guerre, les soldats congolais découvrent que les Belges peuvent aussi être battus. Ainsi donc, Bula Matari n'était pas invincible. Son pouvoir n'est plus sans faille. En attendant, c'est toujours lui qui commande. C'est lui qui enrôle les hommes dans les mines et les déplace vers les zones industrielles. Avec les Américains, la Belgique signe un accord secret. Le Congo fournira aux Etats-Unis plus de 30 000 tonnes d'uranium qui serviront à leur programme nucléaire et permettront la confection des bombes atomiques d'Hirojima et de Nagasaki. Les Américains obtiendront même l'exclusivité du minerai contre de plantureuses rémunérations à l'Union minière. La victoire des Alliés est fêtée avec ferveur par les métropoles occidentales. Winston Churchill et Charles de Gaulle défilent en triomphe à Bruxelles. Ils passent par la rue des colonies, à deux pas du siège de la Générale. Les piliers du vieux pouvoir colonial sont toujours debout. Pourtant, l'heure est à la décolonisation. Les deux nouvelles puissances, les Etats-Unis et l'Union soviétique, encouragent ce mouvement. Non sans arrière-pensée. Car le continent africain offre des perspectives économiques alléchantes pour ces géants en expansion. Au Congo, on hisse encore le drapeau belge. Mais pour combien de temps ? L'effort de guerre a fait prendre conscience aux Congolais qu'ils étaient capables d'assumer de nouvelles responsabilités. Au lendemain de la guerre, une génération émergente d'intellectuels congolais s'apprête à prendre la parole. L'un de ses plus brillants représentants est Joseph Kazavou. Il est originaire du Bas Congo. Son histoire est emblématique. J'avais fait mes études au séminaire. Mais j'ai fini par être écarté du sacerdoce pour cause d'une discipline intellectuelle. J'ai tout de même fini par me faire engager dans l'administration à Léopoldville. Mais quand j'ai voulu obtenir un terrain pour y construire ma maison, il m'a fallu attendre trois ans. C'est alors que j'ai fait mon premier discours. J'ai posé une question simple. De quel droit les Blancs pouvaient-ils décider de nous distribuer une terre qui avait toujours appartenu à nos ancêtres ? Sourde au bouleversement de fond qui se prépare au Congo, la Belgique tente de se façonner l'image d'une colonie modèle. Elle entend mettre en avant une véritable communauté belgo-congolaise, modèle d'harmonie et de mixité. On filme désormais des Blancs et des Noirs ensemble. Les meilleurs des Noirs aux yeux des Belges sont ceux qui cherchent à leur ressembler. On les appelle les évolués. Les plus évolués des évolués peuvent même recevoir une carte d'immatriculation. Mais il leur faut pour cela faire pâte blanche. Montrer qu'ils mangent et boivent comme les Blancs. Qu'ils vivent comme les Blancs. Qu'ils pensent comme les Blancs. Apparemment, la preuve est difficile à fournir. À la veille de l'indépendance, ils seront 217 immatriculés à y être parvenus. En 1955, le jeune roi des Belges, Baudouin Ier, visite le Congo. C'est son premier voyage officiel. Un immatriculé va pouvoir l'approcher et même lui parler. Son nom ne dit encore rien à personne. Il s'appelle Patrice Lumumba. A l'époque, j'étais employé des postes. Je voulais vraiment être comme les Blancs. Vivre comme eux. Devenir leur égal. J'avais obtenu ma carte d'immatriculation. Mais à quel prix ? J'avais dû passer deux fois l'examen. Lors de l'inspection, ils m'avaient demandé si je mangeais avec une fourchette. Et si mes enfants portaient une culotte. Quand le roi Baudouin nous a rendu visite, je lui ai raconté mon histoire. Parce qu'elle était symbolique des évolués. J'attendais beaucoup de cette rencontre. Je ne sais pas s'il m'a entendu. Costume, réception, dîner. Patrice Lumumba avait payé cher pour en arriver là. En 1956, Lumumba comparait devant la justice. Il est accusé d'avoir détourné des fonds. Monsieur Lumumba, reconnaissez-vous avoir prélevé de l'argent dans la caisse du bureau postal ? J'ai plusieurs fois demandé un prêt qui m'a été refusé. Je suis un immatriculeux, monsieur le juge. En tant qu'immatriculé, j'ai l'obligation d'avoir le gaz, l'eau et l'électricité dans ma maison. Mais mon salaire ne me le permet pas. La loi m'oblige à vivre comme un blanc. Mais elle ne m'en donne pas les moyens. Courriez-vous faire ma place, monsieur le juge. Patrice Lumumba est condamné à six mois de prison. Dans sa cellule, il développe ses idées sur le nationalisme dans le livre Congo, Terre d'avenir. Ce sera la pierre angulaire de son futur combat politique. Milieu des années 50. Le vieux monde craque. C'est l'heure où les brasiers s'allument. en Indochine, en Indochine, à Cuba, en Égypte, en Algérie. Le mouvement de la décolonisation est en marche. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Le Tiers-Monde se cherche une identité, à l'écart des deux grandes puissances, la Russie et les États-Unis, mais en jouant aussi sur leur rivalité. En Belgique, de plus en plus d'évolués Congolais sont invités à venir visiter la métropole et à y séjourner quelques temps. La plupart découvrent stupéfaits un monde où tous les Blancs ne sont pas administrateurs, patrons ou missionnaires, mais plutôt employés, ouvriers d'usines, manœuvres sur les chantiers, serveurs dans les restaurants. Ils se retrouvent régulièrement chez les amis de présence africaine, un lieu où se croisent beaucoup d'intellectuels africains. Sangor, Césaire, Fanon. Des amitiés se nouent, des barrières tombent, des tabous aussi. Les intellectuels belges les plus lucides s'attellent à bâtir de nouvelles relations avec le Congo. Jeff Van Wilson est l'un des plus actifs d'entre eux. Cet ancien journaliste a travaillé jadis au Congo. Il est reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes du Congo. J'étais convaincu que le système colonial ne pourrait plus durer indéfiniment. C'est ainsi que j'ai élaboré mon plan. Le plan de 30 ans. J'y suggérais qu'il fallait créer une élite noire afin qu'elle puisse être intégrée dans les cadres européens. La Belgique ayant jusqu'alors totalement négligé l'enseignement supérieur, pour moi, ce devait être une œuvre de longue haleine. Une trentaine d'années, au moins. Le plan de 30 ans est mal accueilli par les colons, le ministre des colonies, les dirigeants des grandes sociétés. Bref, toute la nomenclatura coloniale freine des quatre fers. Pas question de parler d'indépendance. Du côté congolais, Joseph Kazavobu s'empare de l'idée, mais réagit beaucoup plus fraîchement sur la question du délai. L'indépendance, oui. Mais pourquoi fallait-il attendre 30 ans ? Pour frapper les consciences, j'ai réclamé l'indépendance immédiate. Les événements se sont alors enchaînés à une vitesse effrayante. La machine était en marche, plus rien ne pouvait l'arrêter. En quelques mois, une vingtaine d'États africains vont bientôt conquérir leur indépendance. Le Ghana fut le premier. Son président, Kwame Nkrumah, organise dans sa capitale une conférence panafricaine. Il y invite les dirigeants du mouvement de libération africain. Parmi eux, Patrice Lumumba. Le jeune évolué qui voulait être blanc a fait du chemin. Il s'est engagé dans la politique et a rapidement pris la tête du mouvement national congolais. Avec le panafricanisme, il se radicalise. Au Ghana, j'ai pris conscience de la puissance des mouvements nationalistes en Afrique. C'est là que nous avons solennellement annoncé qu'aucun pays africain ne resterait sous domination étrangère après 1960. Dès mon retour à Léo, j'ai pris la parole devant une foule de Congolais. Je leur ai annoncé que l'Afrique était en marche vers son indépendance. J'ai conclu que l'indépendance n'était pas un cadeau, mais un droit. Léopoldville, 4 janvier 1959. Pour contrecarrer la montée en puissance de Lumumba, Casavoubou avait décidé d'organiser un grand meeting. Mais les autorités coloniales l'interdisent. Or, Léopoldville est alors un véritable chaudron, avec ses milliers de chômeurs et de jeunes sans emploi. La foule se rassemble. On crie « Dipanda ! » Indépendance ! Des manifestants sont arrêtés. La colère monte. Le premier tir des policiers provoque l'escalade. Puis, c'est les mouttes. La force publique du général Janssens cadenasse la ville blanche. Elle entreprend ensuite la reconquête de la cité africaine. Quartier par quartier. Il y aura plus de 200 morts. En Belgique, l'opinion est sous le choc. On réalise que l'on ne savait pas jusque-là ce que pensaient les Congolais. On craint la guerre civile. Mais on se divise sur la réponse à apporter aux émeutes. Une semaine plus tard, le roi des Belges prend la parole. Notre ferme résolution est aujourd'hui de conduire sans attermoiement funeste mais sans précipitation inconsidérée les populations congolaises à l'indépendance dans la prospérité et la paix. Ce sera donc l'indépendance mais avec les attermoiements pour commencer et la précipitation pour finir. Rien n'a été prévu pour assurer la transition. Aucun plan. Aucun calendrier. Alors, on targiverse. L'administration coloniale fait de la résistance. De leur côté, les milieux d'affaires sont déterminés à ne pas céder le terrain. D'autant plus que la bourse donne des signes d'impatience. Au Parlement, les députés sièges sont discontinués. La majorité pense qu'il faut en finir. On décide de mettre en place une vaste négociation. La table ronde. Les travaux commencent le 20 janvier. Et c'est aussitôt le coup de théâtre. Les Congolais, malgré tout ce qui les divise, constituent un front commun dont la force de frappe va se révéler terriblement efficace. Dès le premier jour de la conférence, j'ai publiquement regretté que Lumumba, qui avait été condamné pour trouble à l'ordre public, se trouvait toujours en prison. J'ai réclamé sa libération, alors que ça n'était pas un ami. Mais le front commun avait de sens que si tous les leaders congolais étaient là. Puis, nous avons exigé avant toute négociation qu'une date ferme et irrévocable soit fixée pour l'indépendance. le 30 juin 1960. Nous l'avons obtenu avant même l'arrivée de Lumumba. En marge de la table ronde, on parle d'argent, de capitaux et de finances. Mais le Congo sort de la négociation dépouillée. Le futur État sera, dès le départ, couvert de dettes. Les élections législatives, les premières dans l'histoire du Congo, ont lieu au mois de mai. Les élections consacrent dans tout le pays la victoire de Lumumba qui devient premier ministre. Joseph Kazavobu est élu président. Comme on dit au Congo, il n'y a pas place pour deux hommes sur la peau du léopard. Lumumba et Kazavobu vont bien vite s'en rendre compte. 30 juin 1960. La veille, Patrice Lumumba et Joseph Kazavobu sont venus accueillir le roi à sa descente de l'avion. Poignet de main, sourire, mais l'ambiance est tendue. J'avais lu le discours que le roi s'apprêtait à prononcer. Ils nous parlaient comme à des enfants à qui on va faire un cadeau en espérant qu'ils sauront s'en montrer dignes. C'était d'une incroyable arrogance. Certains de mes amis me disaient qu'il fallait que je réagisse. D'autres me conseillaient plutôt de me taire. Il n'était pas prévu que je prenne la parole. Je ne savais pas qu'à l'attitude adopter. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'oeuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. À la dernière minute, je me suis résolu à me faire entendre. Le Congo était resté muet trop longtemps. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions dénègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Nous, les Congolais, d'une de ses noms, ne pourra jamais oublier cependant, que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humilier esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre soeur à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions déchasser de notre mémoire. Vive les Congos indépendants et souverains. L'ivresse de l'indépendance va durer trois jours. Le temps de se dégriser et de voir les choses en face. Tout a changé. Mais rien n'a changé. Les attentes de la population sont immenses et Lumumba personnifie mieux que quiconque ses espoirs de changement. Le jour de l'indépendance, j'étais heureux, bien sûr, mais je n'étais pas euphorique. Je pensais d'abord à l'avenir. Je savais que le défi était immense. L'administration, l'économie, tout était encore aux mains des Belges. Tout était à faire. Je crois qu'au fond de lui-même, le président Kassafoubo était aussi inquiet que moi. Kassa et moi, nous avions voulu cette indépendance et le pouvoir qui allait avec. Nous n'avions pas imaginé dans nos rêves les plus fous que nous l'aurions si vite. L'armée s'appelle toujours la force publique. Elle est toujours commandée par les Belges. Tous les officiers sont Belges, pas un seul Congolais. Quatre jours après l'indépendance, pour marquer sa désapprobation, l'armée se met en grève. La mutinerie se répand à toute vitesse. Les soldats vont piller, frapper, violer, tuer parfois. Congolais, Congolais, la situation est grave. Les ennemis de notre indépendance m'ont provoqué par tous les troubles. Ils ont créé un malaise dans l'armée. nous devons tous comme des frères lutter contre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Les sanctions seront prises contre les fauteurs de troubles. Congolais, Congolaises, c'est l'indépendance de la république qui est en jeu. Je parle avec Kassa. Nous allons sur le terrain, nous essayons de calmer les troupes. Nous faisons des promesses. Nous nommons des officiers Congolais, nous rappelons des anciens. Je me souviens que Joseph Mougoutou, un de mes fidèles, a été sergent dans la force publique. Nous le bombardons colonel et chef d'état-major. Trop tard. Sans armée, le pays se décompose. Les Belges s'en vont. Ils fuient par dizaines de milliers. Les Belges assuraient la continuité de l'état. L'administration se vide de ses fonctionnaires. Tout s'arrête. L'état est en train de s'écrouler. Au Katanga, l'homme fort de la région, Moïse Chambé, avec l'appui des milieux d'affaires occidentaux et des dirigeants de l'union minière, profite de l'occasion pour proclamer l'indépendance de sa province. Et le Kassai s'apprête à faire sécession. Le Katanga et le Kassai, les provinces les plus riches de la République. À peine né, le Congo est déjà menacé. Nous avions besoin d'aide et je savais que je ne pouvais rien attendre de la Belgique. J'ai donc essayé tous les leviers. Les États-Unis, l'ONU, mais personne ne bougeait. J'ai donc décidé de remplir les relations diplomatiques avec la Belgique et de contacter Khrouchev. J'ai sollicité l'intervention de l'Union soviétique parce que le camp occidental ne voulait pas mettre fin à l'acte d'agression contre la souveraineté de la République du Congo. L'ONU va finalement envoyer des troupes au Congo pour s'interposer seulement, pas pour combattre les sécessions. Les premiers casques bleus débarquent le 14 juillet. L'ONU au Congo, deux semaines après l'indépendance. L'avenir du pays semble bien incertain. Sans l'aide de l'étranger, nous n'avions plus le choix. L'Oumumba a décidé alors d'envoyer l'armée sur les deux fronts, Kassai et Katanga. Mais l'expédition au Kassai allait lui coûter très cher. L'armée massacra des milliers de civils à Bakwanga. Une tâche de sang indélébile sur le drapeau du Congo indépendant. J'étais responsable de ce désastre. J'étais éclaboussé de ce sang. Mes jours étaient désormais comptés. Je le savais. Je le sentais. Et Kassavobo aussi, sans doute. Le 5 septembre 1960, nous avons évoqué conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le premier ministre, M. Patrice Lumumba. Il a cru me limocher d'une phrase qui lui avait dicté son texte. J'avais des ennemis partout, à Bruxelles et à Washington, dans toutes les provinces, partout, jusque dans mon gouvernement. La Belgique me vouait une haine inexpiable. J'étais le diable, le communiste. J'étais le colonisé ingrat. Je n'allais pas me laisser faire. La guerre du pouvoir a commencé. Kassavobo, en croyant prendre la main, la laisse en fait à Mobutu. Allô, allô, chers compatriotes, ici, c'est le colonel Mobutu Joseph qui vous parle de Léopold Ville. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État. Joseph désirait Mobutu, le disciple de Lumumba, nommé par celui-ci secrétaire d'État, colonel, chef d'État-major. Mobutu sera le judas de son mentor. Il fait encercler la résidence de Lumumba par l'armée congolaise et l'ONU assigne l'ex-premier ministre à résidence. Retenu pendant plusieurs semaines, je n'ai plus qu'une idée en tête, m'échapper et repartir au combat. Je ne vois plus qu'une issue aller jusqu'à ce temps les villes, rassembler mon peuple, libérer ma patrie. Le 27 novembre, dissimuler dans une voiture banale. Je trempe la vigilance des soldats qui gardent ma résidence et je m'enfuis. Cinq jours plus tard, le jeudi 1er décembre, la chasse est déjà finie. Lumumba est rattrapé et ramené à Léo comme un trophée. Les Américains sont depuis quelque temps convaincus que l'instabilité du Congo risquerait de profiter au bloc communiste. « Les États-Unis déploient l'action unilatérale de la Soviète en supplying aircraft et autres équipements pour des militares pour le Congo. C'est-à-dire aggravant une situation déjà sérieuse qui trouve les Africains qui matent les autres Africains. Kasabubu, Mobutu, les Belges, les Américains, tous se semblent désormais d'accord pour que Lumumba quitte définitivement la Seine. Pour ne pas tremper leurs mains dans son sang, ils décident de l'expédier au Katanga, dans le camp ennemi. Le 17 janvier 1961, arrivé à destination, Lumumba sera torturé, puis fusillé et son corps sera dissous. En me faisant disparaître, ils voulaient m'effacer de la mémoire du monde. C'est leur plus lourde erreur. Grâce à eux, je serai dans tous les livres d'histoire. Ce 17 janvier 1961, j'entre tout droit dans la légende des siècles. La mort de Lumumba ne règle pas grand-chose. Sans lui, il n'y a plus de diable, il n'y a plus de danger communiste, mais tout reste à reconstruire. Et face au vide, le chaos menace. Pour rétablir l'ordre, l'ONU décide d'envoyer ses troupes au combat et de mettre fin à la sécession du Katanga. La Belgique est dans une position inconfortable, car elle veut protéger ses intérêts dans la région. Ce sont des officiers belges qui encadrent la gendarmerie Katangaise, ainsi que des mercenaires que l'on appelle les affreux. Des aventuriers de tout poil. Les belges encore, des français, des sud-africains. La sécession prend fin deux ans après la mort de Lumumba. Les mercenaires sont défaits par l'ONU et évacués en Europe. L'année suivante, le sang recommence à couler. Après les sécessions, les rébellions, au Kuilu et au Kivu, des mouvements populaires qui revendiquent une deuxième indépendance, une répartition plus juste des richesses et du pouvoir politique. En moins de trois mois, les rebelles conquièrent la moitié du pays. Mais leur organisation se détériore. Les exécutions, les massacres, les assassinats sporadiques se multiplient. Puis ils prennent des Européens en otage, des Belges pour la plupart. Très vite, Bruxelles réagit. Les parabèlges sautent sur Stan Levin en novembre 1964. C'est le commencement de la fin pour les rébellions. Il y aura encore des sous-brousseaux jusqu'en 1967. Un certain Laurent, Désiré, Kabila fera là ses premières armes aux côtés d'une grande figure de la Révolution. Che Guevara qui dira de lui « De tous les combattants congolais que j'ai pu rencontrer, Kabila est le seul à avoir un cerveau clair, une capacité de raisonnement, une personnalité de dirigeant. » Mais de Kabila, on en reparlera beaucoup plus tard. La guerre a fait le jeu de l'armée et de son chef tout-puissant, le colonel Mobutu. Le colonel est devenu général. Il attend son heure avec la patience du serpent. Et son heure va bientôt sonner. Le 24 novembre 1965, Mobutu va déposer paisiblement Kazavobu. Un coup d'étang en douce. Le président fera ses valises et regagnera son village natal dans le Bas-Congo. Un nouveau chapitre de l'histoire du Congo peut commencer. Léopoldville s'appelle maintenant officiellement Kinshasa. La capitale a retrouvé son ancien nom. Mobutu ne néglige rien pour se poser en grand nationaliste. Début 1967, Mobutu crée le MPR, Mouvement Populaire de la Révolution. Il organise un défilé à Kinshasa et il convoque Lumumba à ce défilé. C'est bien joué. L'art de gouverner est aussi l'art d'oublier. Et voilà ensuite qu'il essaie de capter un autre héritage, l'héritage colonial. En devenant l'ami, le frère du roi des Belges, il devient lui-même l'héritier de Léopold II, l'héritier du roi fondateur. Avec Mobutu, un régime prédateur, un de plus, s'apprête à voir le jour. Le contexte était favorable. Mobutu était un fin calculateur. Il allait toujours essayer de ménager les deux, l'intérieur et l'extérieur. Et cette fois, il allait rester au pouvoir. Pas trois mois, pas six mois, pas dix ans. Trente-deux-cents. L'intérieur et l'extérieur. À l'intérieur, Mobutu avait fait place nette. Il a établi son pouvoir sur la violence. Six mois après son coup d'État, il faisait pendre quatre politiciens accusés de complots devant une foule immense. Les élites qui s'étaient battues pour l'indépendance dont je faisais partie étaient toutes reléguées au second plan. À l'extérieur, Mobutu jouait d'abord la carte occidentale. Mais il gardait plein d'atouts dans ses manches. Il apprenait vite un vrai caméléon. L'Amérique restait son socle. Il allait faire toutes les volontés de Washington en Afrique et au Proche-Orient. Carter, Reagan, Bush, tous l'ont accueilli en ami. C'est l'heure glorieuse de Mobutu. L'apogée du Congo indépendant. La paix civile, les affaires, les grands travaux. Le cours du cuivre est florissant. l'argent rentre dans les caisses de l'État. Rares sont les personnalités congolaises qui osent encore critiquer le chef de l'État. J'ai lu quelque part qu'on vous appelait, M. le cardinal, le censeur du régime. Qu'est-ce que cela veut dire? Je n'ai pas encore entendu parler de cela. C'est la première fois que j'entends dire que je suis le censeur du régime. Je n'ai pas encore entendu parler de cela. Qu'est-ce qu'on veut dire? Je ne sais pas exactement. Le cardinal Joseph Maloula, archevêque de Kinshasa est de cela. Il paiera ses prises de position par une mise en exil en 1972. Début des années 70, Mobutu n'était plus le même. C'était étrange. Un mélange d'ivresse et de frustration. Mobutu va vouloir tout balayer. Tout effacer, tout réécrire. Il fallait tout supprimer et tout réinventer. Mobutu a appelé ça l'authenticité. Il inventait le Zahir et faisait jouer la Zahiroise. Le Zahir existe. Une lueur d'espoir pour la population. Les Zahirois aux quatre coins de cet immense pays semblent s'y reconnaître. Kinshasa organise le championnat du monde de boxe des poids lourds. Mohamed Ali Georges Forman. La victoire d'Ali est celle du Zahir nouveau. Tout cela était vrai. Mais tout cela faisait illusion. Le Zahir était un peuple. Mais le Zahir n'était pas un État. L'administration, les services publics étaient les grands oubliés du Mobutisme. L'État était un énorme parasite qui vivait au détriment de la société. Il n'organisait presque rien sauf la corruption. On était dans un système embrouillé dont Mobutu était le centre. Mais où le pouvoir était émietté et dans lequel la population congolais était la grande oubliée. Actuellement, je suis privé de tout. C'est-à-dire, je n'ai même pas un sou en poche. La vie devient indénable parce que le salaire qu'on nous donne ne nous permet pas d'acheter, par exemple, de vivre pour toute une famille. Vivre avec ce salaire pendant tout un mois, c'est impossible. A la tête d'un pays richissime et dehors objet de toutes les convoitises, Mobutu fait jouer les rivalités des uns et des autres. Il attise la compétition entre la Belgique, l'ancienne métropole encore économiquement active, et la France, bien implantée dans la région depuis la conférence de Berlin de 1885. Mobutu profite aussi de la position stratégique du Congo en Afrique pour se présenter comme un rempart incontournable à la menace communiste sur le continent. Ces habiles manœuvres permettent aux dictateurs d'être peu inquiétés pendant plus d'une décennie. En 1980, un texte, la lettre ouverte aux citoyens présidents fondateurs signée par 13 personnalités politiques, va faire naître une leurre d'espoir pour ceux qui à l'intérieur du pays espèrent le changement. 51 pages, un réquisitoire minutieux du régime. C'est la première faille au sommet, le premier écho à la révolte silencieuse de la société. Les 13 vont même fonder un parti, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Un deuxième parti au pays du parti unique. Mobutu enrage, il punit les impies, mais il doit vite lâcher du lest. Vive l'équipe, vive le président, vive les Zahir, vive le président fondateur ! Le Zahir est maintenant sous contrôle financier international. Comme dans d'autres pays d'Afrique, le FMI et la Banque mondiale imposent au Congo des plans d'ajustement économiques très contraignants et dévastateurs pour la population. Mobutu comprend qu'il ne lui reste plus grand-chose comme marche de manœuvre. Le Zahir est maintenant et lui a dit «Prends le Président, c'est sûr que vous avez tout et puis vous pouvez faire la décision » «Prends le Président, tout et puis vous avez toutes les régimes dans une ville Il est un plan Il est un plan «Dans, vous n'avez pas de son Nord, il a dit «Dans, qu'il ne veut pas Mobutu n'aura donc plus qu'une obsession, durer, tenir. Le vent commençait à tourner dans le monde. Le communisme allait s'effondrer. Mobutu sentait qu'il ne pouvait plus compter sur le soutien aveugle de l'Occident. Alors il anticipa. Il décida d'organiser lui-même la démocratisation du régime. Le 24 avril 1990, il faisait des adieux larmoyants à son cher parti unique. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Applaudissements. 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 Le Zahir est maintenant au fond du gouffre. Le peuple n'en peut plus. Il n'y a plus de coopération, plus d'assistance financière. Moi, je fais, je fais, je ne parle pas de ça. Moi, je fais. Le 23 septembre 1991, comme une meute affamée, la troupe sort de ses casernes à Kinshasa et se livre au pillage. Puis, c'est au tour de la foule, à Kinshasa et dans d'autres villes pendant des jours. Les aimetiers s'en prennent à tous les symboles de l'aliénation zaïroise. Ce qu'ils détruisent, ce sont leurs illusions perdues. Pendant sept ans, Mobutu s'efforce à faire durer son régime aussi longtemps que lui. Il est malade. Gravement malade. Le Zahir est moribond. Mais il ne suffit pas de discours pour l'achever. Il faut la guerre. Et la guerre va s'allumer au Kivu, aux frontières du Rwanda. Le Rwanda, qui sort du génocide, veut traquer les milices génocidaires réfugiées au Kivu. Et accessoirement, faire main basse sur les richesses minières de la province. L'or, le diamant, le cuivre, le coltan, ces gisements inépuisables. Depuis toujours objet de toutes les convoitises. L'histoire ne cesse de se répéter. Pour détrôner Mobutu, les Rwandais choisissent d'appuyer Laurent Désiré Camilla. Le vieux maquisard retraité qui reprend du service politique après des années de trafic en tout genre. Kabila vole de victoire en victoire avec ses Kadogos, adolescents soldats, en première ligne pour les caméras. La reconquête va durer six mois. Nous voulons vraiment mettre fin pour Mobutu. Nous allons les tuer. Le 16 mai 1997, Mobutu fuit le Zahir. Le lendemain, les Kadogos entrent dans Kinshasa et Kabila se proclame président de la République démocratique du Congo. La joie immense, la joie immense. On était des esclaves, maintenant nous sommes libérés. Mobutu va bientôt mourir, au Maroc, en 1997. On n'aura même pas une image de son enterrement. 32 ans d'histoire du Congo et rien. Comme si Mobutu n'avait jamais existé. Comme si son pays n'avait été que néant. Et puis, c'est un nouveau coup de théâtre qui secoue le pays. Une nouvelle poussée de violence. Très vite, Kabila trouve ses protecteurs trop encombrants. L'allié, que le Rwanda aurait espéré d'ossil, s'avère plus imprévisible que prévu. Un an après sa prise de pouvoir, Kabila congédie les soldats rwandais. L'ami devient aussitôt ennemi. Le Rwanda va même devenir, pour des années, le pire ennemi du Congo. La guerre sera terrible. Elle va s'internationaliser. Des villages entiers vont être décimés, dans la folie et l'horreur. Pas moins de six pays vont se combattre dans la région. Et des mouvements rebelles vont s'implanter durablement dans l'Est. Tandis que les actions des grandes multinationales minières s'envolent, le Congo est pillé, saigné jusqu'à la dernière goutte. Une ONG, l'International Rescue Committee, estime que cette guerre sanglante aurait pu coûter la vie à près de 4 millions d'individus. En plein milieu de cette guerre meurtrière et sale, il y a un coup de tonnerre. L'assassinat de Kabila. Abattu le 16 janvier 2001, mort le lendemain, le 17 janvier. 40 ans, jour pour jour, après l'assassinat de Lumumba. Comme lui, il avait trop d'ennemis. Mais le plus extraordinaire, c'est le dénouement politique de l'assassinat. L'entourage de Kabila père désigne tout bonnement Kabila fils pour lui succéder. Après Kabila 1, Kabila 2. Ceux qui ont tué le premier semblent parfaitement s'accommoder du second. L'intronisation de Joseph Kabila se fait en quelques jours, comme une formalité. Au Congo, plus rien n'étonne désormais. L'histoire n'est plus à une surprise près. Pourquoi Joseph Kabila ? Pourquoi ce néophyte ? Ce jeune homme, son bagage politique ? C'est peut-être la réponse à la question. Parce qu'il ne pèse pas bien lourd et qu'il appartient à la génération qui m'a suivie. Joseph Kabila est le premier dirigeant congolais à n'avoir pas connu le Congo belge, à n'avoir pas vécu dans sa chair l'humiliation coloniale. Peut-être est-il différent de nous. Peut-être. Mais je n'y crois pas trop. L'histoire a la vie dure. Quand je regarde ces 50 ans d'indépendance, je vois beaucoup d'agitation, beaucoup d'erreurs et d'échecs. Mais je vois aussi la résistance, le refus de la fatalité, la construction d'une identité. Pour les Belges, nous n'étions qu'une vaste mosaïque de langues, de tribus, de régions disparates. Et c'était vrai. Et c'est de cela que nous avons fait une nation. C'est ma seule fierté. Le peuple congolais regorge d'énergie, de rêve et d'espoir. Mon peuple est la chance du Congo. Il fait battre le cœur de ma belle nation. Le Congo vit. Il vivra éternellement. Il vivra, il vivra et d'espoir. Il vivra. Il vivra, il vivra et d'espoir. le développement. Sous-titrage ST' 501